Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente Je suis né dans une petite île au milieu de l'Atlantique qui s'appelle la Gomera qui n'a que 2000 habitants et c'est une île fantastique avec une fleur exceptionnelle et toute endémique à l'île et j'y vais chaque année passer une semaine pour me ressourcer dans mes origines et je les ramène ici pour pouvoir profiter de leur présence quelques plantes de là-bas comme par exemple cet aéonium géant l'aéonium va vivre quelques années avec cette beauté de recettes et puis un jour il va faire une énorme inflorescence on voit ici le reste de l'inflorescence d'une des plantes qu'il y avait ici donc c'est une énorme fleur qui va durer plusieurs mois et qui va donner lieu à des milliers de graines et puis la plante meurt en laissant ce truc-là qui n'est pas très beau mais bon, je ne sais pas pourquoi pas et on récolte les graines et ensuite on les reproduit à d'éternum comme ça on peut avoir toujours ce aéonium ici c'est très facile à jamais ici on a un petit présentoir que j'utilise pour d'autres plantes de la Gomera donc une forme qui s'appelle une forme aphilia qui est vraiment très rare très petite, sans épines, qui est extrêmement décorative une autre en vertical qui est encore différente qui s'appelle une seropégia qui est native de la Gomera et on a ici une petite plante qui s'appelle Dicranthus plocamoides donc c'est une plante dont le genre est composé par des espèces qui sont toutes les deux de la Gomera donc avec des petites fleurs blanches ce sont des petits bijoux qu'on ne peut cultiver qu'en pot à Toulouse parce qu'à Toulouse il fait trop froid pour les maintenir dehors alors là on va aller vers le curieux, vers le bizarre, vers l'insolite voilà, donc au Canarie nous avons un genre qui s'appelle le genre sonchus qui est donc le pisanly et là-bas comme le climat est favorable les pisanlys que nous avons là-bas il y a une trentaine d'espèces différentes de sonchus ce sont des pisanlys arbustifs en fait ce sont des pisanlys qui peuvent monter jusqu'à 5 mètres avec beaucoup de branches ligneuses donc des vrais arbustes une floraison exceptionnelle avec des énormes fleurs jaunes, un énorme bouquet quand on les voit pour la première fois on pense qu'on a été transférés dans un temps plus préhistorique on s'attend à voir des dinosaures qui apparaissent à côté tellement c'est hors du commun ce type de plantes c'est le plus grand pisanly du monde ça ? je ne peux pas te dire, je ne suis pas marseillais moi c'est le plus grand pisanly du monde ça ? c'est le plus grand pisanly du monde ça ? c'est le plus grand pisanly de chlammork Sous-titrage ST' 501